C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça Ils m'ont dit aussi, tes amis, que tu as travaillé ici, que tu allais te ressourcer à Kingston et que tu allais chercher la sérénité à Bombay, c'est vrai ça ? La sérénité pas à Bombay même, parce que c'est difficile d'être serein à Bombay, mais en Inde, dans la campagne indienne Ça correspondait à quoi, à un moment tu t'es dit je vais chercher une autre vision du monde ? Il y a eu un moment, il y a à peu près 5 ans maintenant, où j'ai eu un profond désir de partir au Népal, en Inde et au Sri Lanka et j'avais prévu de faire tout un parcours que j'ai jamais fini en fait, parce que la vie est faite d'imprévus et c'est beau mais c'est un pays que j'ai beaucoup apprécié, l'Inde, et j'y retourne régulièrement, je viens de me marier avec eux J'ai vécu une indienne il y a 2 mois, 3 mois, donc ma vie est à moitié en Inde, merci La petite avec l'autre à serre aussi, il est là La manie n'est plus célibataire La manie n'est plus célibataire Tu étais arrivé au Regé Sonska à l'époque à Pauillac avec ton CD Deep Rockers sous le bras Tu aurais fait l'interview, je me souviens que tu m'appelais Monsieur Déjà c'était assez vexant, j'ai encore vieilli depuis, tu n'étais plus obligé de m'appeler Monsieur Qu'est-ce qui a changé, ça a été quoi les grandes étapes depuis ce moment où tu es arrivé de ta Normandie là-haut et tu as fait épreuve ? Les grandes étapes, ça a été le premier passage en Jamaïque qui a permis de réenregistrer ce premier CD On a pu enregistrer à Kingston avec Sly à la batterie, donc vraiment des artistes énormes On a beaucoup appris, ça a donné beaucoup de confiance, ça a donné une super impulsion pour la suite On est arrivé ensuite avec le premier album, il y avait Vick Action qui nous suivait énormément, Soul Beat Voilà, tout ça c'était vraiment la première grosse étape de cette carrière Et ensuite, une fois que tu as posé tes bases, là tu as commencé à te dire je vais mettre mon compas dans cette direction Et c'était laquelle ? La direction de la spontanéité en fait, on essaie peut-être de faire ce qu'on aime avant tout On ne fait pas ça vraiment pour la carrière, Fan Babs qui est avec moi depuis le premier album, le premier Scud C'est ça aussi Fan Babs et Peter qui sont, voilà, c'est cette spontanéité, ça fait volonté d'avoir énormément de plaisir sur scène D'être entouré que de gens avec qui on s'entend bien, avec qui on est sur la même fréquence Ça c'est vraiment la direction première quoi, et après on a une carrière, il se passe plein de choses aussi, on grandit Bon quand j'ai commencé à faire la musique, le premier projet j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 28, enfin t'en as 30 31 31, pardon Donc on grandit, on traverse aussi plein de choses, et la direction c'était juste d'y aller avec le cœur Et ce qui est quand même d'assez effarant, c'est qu'en quelques années finalement tu as rencontré un énorme public Parce que je me rappelle que la première fois où tu es passé, quand le Sunscar était à Talens Nous à ce moment là, on était dans la GECO, on bossait en production, on était en train d'étalonner les interviews Ou des machins, on peut parler à l'émission, puis à un moment on entend un énorme bordel Je me dis, c'est qui qui est en train de retourner la scène comme ça ? Donc on sort de la GECO, c'était toi C'était le passage du scoopomètre Et je l'ai encore hein, je peux fournir le son, qui est complètement monstrueux Et comment t'explique que les gens, ils vous aient... enfin que le public t'es pris dans ses bras comme ça à ce point là ? Ça je ne saurais pas dire pourquoi, parce qu'on est très reconnaissant de ça, c'est vraiment le... La chose la plus précieuse qu'on ait ici, c'est vraiment voilà, cette amitié et cette fraternité avec le public Je pense, bon je pourrais quand même dire, moi je pense encore une fois quand... Personnellement quand je suis capable de m'identifier à un artiste que j'apprécie Quand je suis capable de humainement, voilà, m'identifier à ce gars là, j'ai beaucoup plus de facilité à aimer sa musique Je pense que le côté humain de notre musique a joué beaucoup dans ce sens là Elle est connue pour quoi gastronomiquement ? Un fromage par exemple de ta région, dans ton secteur ? Ah le camembert ! Ouais, bien nouveau ! Et chez nous ? Un truc qui va bien avec le camembert et qu'on produit dans le Médoc ? Le vin ! Cool ! 3... La tapisserie de... Bayeux ! Ouais, cool ! Ils sont normands hein ! À part le camembert, un produit qu'on aime bien, nous les bretons Que les normands disent que c'est eux qui l'ont inventé, mais en fait c'est les masques Attention les gars, l'aiguille tourne ! Euh... Baguette ! Le cidre ! Ouais, le calvin c'était trop facile ! Et puis c'est les bretons ici, il y a forcément des masques quelque part Ils sont pas loin, donc il y en a qui sont infiltrés Et eux, les masques ont inventé le cidre, qu'ils ont fidé aux bretons, qu'ils ont fidé aux normands Enfin, ça se discute, les normands ne sont pas d'accord avec cette personne Les bretons non plus, mais les masques la revendiquent Oh merde ! On a donc combien de fléchettes ? Trois ! Trois ! Ça va être serré la fin ! Mais Nathalia va te guider, mais en général elle a un bon fluide Mais vous pouvez aussi faire une fléchette chacun et jeter la troisième à deux hein ! C'est comme vous voulez ! Il faut que ça aille jusqu'à... On a des marques de scène, nous aussi, c'est le petit repère en gaffa noir Ici là ! Ah, quel beau esprit d'équipe ! Ok, merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz